Les États-Unis font les sittings devant la Maison Blanche, qui sont revenus avec des calendriers alternatifs, etc. Quand ils voient ce qui se passe au Burkina, enfin, au Burkina, que ce soit, mais plus au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire, est-ce que ça ne donne pas de réflexe, de résistance à ceux qui sont aux commandes ? Non, Jean-Marie, nos opposants sont rentrés plutôt breduits. Breduits ? Ils n'ont rien ramené, ils ne pouvaient même rien ramener de toutes les manières. On n'a pas entendu beaucoup de bruit, hein ? Mais parce qu'ils sont rentrés même vides, Jean-Marie, je vous l'ai dit. Ils sont rentrés même vides, ils sont rentrés breduits. Il n'y avait rien. Mais avec des garanties, vous l'avez dit, ils sont rentrés breduits. Parce que c'était la mauvaise porte. La bonne porte, c'est le peuple. La bonne porte, c'est rester ici, négocier ici, je le dis. Je le dis, personne ne me suit jusqu'aujourd'hui. Je le dis, je le dis, je le dis, personne ne me suit jusqu'aujourd'hui. Faisons en sorte qu'on négocie pour qu'on puisse glisser tous. Ne laissons pas Kabila et les siennes glisser seuls. C'est ce que je conseille aux opposants. Mettez-vous autour d'une table pour que vous puissiez tous glisser. Sans se casser. Mais je reviens. Je reviens. Glisser sans se casser. Ah ben écoutez, le peuple tirera les conséquences. Je reviens à votre question. Oui, alors vous parlez comme mon léca. Qu'on a suivi sur 2024, disant qu'il aurait fallu profiter de 2011. Mais là, il faudrait que l'IDP se tourne la page. En tout cas, je n'ai pas suivi, mais... Mme Adon réclame l'idée faite par rapport au dialogue. Il voit les dangers. Parce que... Mais c'est... Attendez, non, non, attendez qu'il parle. Moi, je vais revenir sur votre question. Oui. Pour constater que pour la République démocratique du Congo, lorsqu'on parle de l'alternance, moi, j'estime qu'on fait injure au peuple congolais. On fait injure aux autorités, aux dirigeants congolais. Parce que cette question est déjà prise en charge par la Constitution, la loi mère. Et nous avons fortiorisement un président qui a déclaré haut et fort, ne faites pas de moi dictateur. Pour le cas de l'alternance en RDC, c'est une chose acquise à l'échéance constitutionnelle. Nous aurons une alternance. Mais la grande question, comment est-ce que cette alternance va se faire dans l'apaisement ? De manière civilisée. Pas comme ça qu'on voit au Sénégal en Côte d'Ivoire. Exactement. C'est ça la grande question et c'est cette question qui devrait interpeller les uns et les autres. On voit les bonnes dispositions aujourd'hui du président Kabila. Il y a des choses. Quand il sent la pression, il sent que sa population n'est pas en adéquation, en phase avec lui. Il recule. Il prend la position de la population intelligemment. Il n'y a que des stratégies, des géostratèges qui savent lire les signes de temps qui comprendront que le président Kabila s'est inscrit dans la logique du respect de la Constitution. Et cela étant, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est lui offrir des garanties qu'il faut. Mais pourquoi Ouattara, pourquoi Makissal ne lisent pas les choses d'une manière positive ? Comment on peut s'acharner contre la famille Ouad comme contre la famille Barbo ? C'est pourquoi nous, on ne doit pas suivre ça. C'est le mauvais exemple. Nous, on doit donner le bon exemple. La République démocratique du Congo, c'est quand même un pays leader. Nous devons reprendre notre place de leader. Et nous allons le reprendre. Je le dis pourquoi. Je dis parce que je sens cette dynamique qui ferait en sorte que l'alternance va se faire. Et puis, il faut qu'on enlève de notre tête. L'alternance ne se fera pas nécessairement avec les opposants. Il faut qu'on explique ça aussi à la population. L'alternance, même si c'est Jeannette Kabila qui prend le pouvoir, c'est une alternance. C'est voulu par la Constitution. L'élection de 2016, c'est vous qui le dites. Les élections de 2016, ce sont les élections de Joseph Kabila. Ce sont les élections de Joseph Kabila qui vont entrer par la grande porte dans l'histoire. Parce que cette alternance, peu importe la personne, c'est le fait seulement que lui serait-il de manière civilisée qui importe. Le reste n'importe très peu. Parce que la République n'en a pas besoin. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, Jean-Marie, je chute par là. Aujourd'hui, la chasse aux sortières qu'on est en train de vivre en Côte d'Ivoire, tout comme au Sénégal, démontre à suffisance que lorsque l'alternance n'est pas faite de manière apaisée, elle aboutit à des règlements de compte, elle aboutit à des situations ingérables. Et la croissance sénégalaise a connu un peu, elle a compris. Même la Côte d'Ivoire. La représentante du PNUD l'a dit. Pour que nous puissions atteindre l'émergence, les standards, d'ici 13 années, il faut qu'il y ait une stabilité politique, qu'il y ait une stabilité économique, c'est-à-dire que les cadres macroéconomiques actuels évoluent, tels que les projections les prévoient, pour que nous puissions atteindre les standards. Mais si on brise cela par des élections mal organisées, par une alternance houleuse et des règlements de compte, nous allons tout effondrer et nous allons perdre même le peu que nous avons... L'approche sociologique, oui, c'est bien bon par rapport à cette approche, mais les Sélégats et les Congos sont des réalités diamétralement. Nous, nous sommes avec des bains à Moukala ici, les gens qui nous ont fait du mal hier. Les peuples congolais n'est pas prêts à venger quiconque. Mais je sais, c'est ce qui a bien venu à dire. La révolution, pardon. Moukala s'est accrochée à chaque fois qu'on disait, la place de Moukala, c'est dans la prison. Mais nous, ce n'est pas le cas. Il a fini. Nous, au fait, il y a eu des avancées. Il y a des avancées. Nous devons reconnaître qu'il y a des avancées démocratiques. M. Jean-Marie, ça c'est la troisième fois que je peux se le dire. Il a bien venu ce qu'il a dit. Qu'on ne les veuille pas, il y a glissement. Il y a glissement. Il y a glissement. Mais or, parce que nous nous constatons tant qu'homme intelligent, homme à visée qu'il y aura glissement. Il faut aussi analyser le lion tranquille. Comment il a agi le 19, le 20, le 21. Nous risquerons de perdre nos avancées démocratiques. J'apprécie la rationalité de l'opposition congolaise. Qui propose des calendriers. Au-delà des calendriers, n'est-ce pas, de la CENI. Il vient avec calendrier. Mais à la CENI, il y a l'opposition aussi. Non. Non, ça, sinon, ils sont fabriqués. Ils ne sont pas reconnus dans l'île de PES. Donc, à l'âme de l'île de PES. Non, il n'est pas reconnu dans l'île de PES. Donc, où il y a des lions de l'île de PES. Nous lions au moins de liens, mais on l'a toujours réclamé qu'il quitte. L'île de PES. Mais donc, vous, vous choisissez les opérateurs. L'île de PES demande qu'il quitte et ne quitte pas. Il ne quitte jamais. Il a déjà goûté au miel. Ah bon. Mais je reviens. Comme une Jolie autrefois. Oui. Non. Celui-là, on a dit respect, c'est un professeur. Ah bon. Il nous a aidé à comprendre l'article 8 et la ligne A3. Il a accompagné le peuple. Ah bon. Jolie a accompagné le peuple. Mais vous l'attaquez. Quand le peuple a révisé. Mais vous l'attaquez ici. Mais on lui a dit, non, Jolie s'est révisé, il a payé ses péchés en accompagnant les peuples quand on a révisé l'article. Mais je voulais dire ceci, monsieur Jamal. On doit clôturer. Il faudrait que lui seul, Kabila, puisse sauver la démocratie qu'il a réalisé. Non, on a peur. On n'a pas confiance. On a peur de quoi ? Il a ses chars. Il a ses policiers. Il a l'armée. Il a la rame. Il a l'argent. Mais c'est la République qui va avoir confiance. On n'a pas confiance. La République a des moyens. C'est comme ça qu'on réclame qu'il ne se prononce qu'il ne sera pas candidat. Attendez, alors Clôturon. Joseph Kabila ne se prononcera pas parce que la constitution ne lui donne pas le devoir de se prononcer là où elle-même s'est déjà prononcée. Ça, c'est de la masturbation politique. Ça, c'est de un des deux. Lorsque nous parlons de cette justice africaine par rapport à tout ce qui se fait, comprenons que la meilleure façon de nous assujettir de tout ce qui se fait, c'est de sortir du dictat de la communauté internationale. Il y a ces marionnettes à la tête de certains pays africains. Nous savons comment Alessandra Manwatar est arrivé à la tête de la République. Nous savons comment qui est consor. Et lorsque j'entends, mon cher ami Daniel Safouké, j'aime beaucoup, saluer l'anticonstitutionnalité de l'opposition congolaise. qui, au lieu de comprendre qu'on est élu par les Congolais et non par Obama et sa femme et ses enfants et les secrétaires d'État américains, vont faire un sit-in là-bas. Et je suis content du fait que mon ami bienvenu, Marie Bakoumane, dit que cette opposition est revenue brédouille. Oui, mais moi j'ajoute à l'agonie, c'est que cette opposition agonisante a compris qu'il faut violer la Constitution en proposant un calendrier constitutionnel. J'aurais aimé que de la Constitution proposée ou du calendrier fait par la CENI vienne des propositions ou des amendements de l'opposition. Mais l'opposition n'a pas fait des amendements. L'opposition n'a pas fait des propositions. Il fait son calendrier. Elle a fait un calendrier autre que celui de la CENI. S'il te plaît, je sais de quoi je parle. C'est pour dire que... Quand il envoie les élections de la CENI, c'est un calendrier déposé. Mais l'opposition constate que ça sent le trouble. Avant d'entrer dans le fond, parlons de la forme France omnia corrompite. L'opposition, Jean-Marie Kassam, n'a pas fait de propositions. Elle est allée déposer un calendrier à la CENI. Allant dans le sens autre que celui de la CENI. Non, non, non. Cette anticoncessualité prouve que quoi ? Que dans la CENI, n'exigeons pas un consensus. Étant donné que la CENI elle-même est un consensus parce qu'il n'y a pas jouté opposition. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en ce qui concerne la consensualité, souhaitée par l'opposition, la démarche est très bonne, mais la question est déjà réglée par la loi électorale. L'anticonstitutionnalité. Elle a été adoptée de manière consensuelle par les deux chambres du Parlement. Ce qu'il faut faire maintenant, s'il y a à redire, ce n'est pas en allant demander à une institution qui a habilité à concevoir le calendrier. Il faut plutôt se référer peut-être au Parlement pour voir s'il y a des discussions. Parce que c'est le seul endroit où la démocratie représentative autorise un débat. Absolument. Merci beaucoup. Et puis il faut tenir aussi compte de la main tendue de Thierry Tshisekedi pour le dialogue, l'écouter, mais discuter en ce qui concerne le fonds par rapport à certaines choses. Voilà. Merci beaucoup. Ce n'est pas une mécanique. Merci beaucoup. Tu sais qu'elle ne réclame rien. Et il constate. Merci beaucoup. Si vous ne faites pas ça, nous allons tout drôler. Le débat est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants pour ce samedi soir, c'est le grand journal. Enfin, le journal du week-end, du samedi soir, présenté par, je pense, Patti Kéry, qui doit être plutôt boutée là. Merci beaucoup.